Musique Nous sommes dans Esaïe. Esaïe, chapitre 45, nous lisons à partir du verset 5. Je suis Yahweh et il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'essaie avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis Yahweh et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée la diversité. Moi, Yahweh, je fais toutes ces choses. Dieu, verset 7, dit qu'il forme la lumière et il crée les ténèbres. Il donne la paix, n'est-ce pas ? Et également, il crée l'adversité. Voilà, donc, je voudrais nous encourager, n'est-ce pas, juste ce soir, juste nous exhorter tous ensemble à tenir ferme face à l'adversité. D'accord ? Dieu, notre Seigneur et Sauveur, nous dit ici que, mes amis, que c'est lui qui crée l'adversité. Pourquoi Dieu va-t-il créer l'adversité, l'opposition ? Eh bien, c'est tout simplement pour faire, pour deux raisons. Je dirai plusieurs raisons, mais pour deux raisons principales. Premièrement, Dieu crée l'adversité, ou l'opposition, pour faire avancer, n'est-ce pas, pour nous faire grandir, pour nous faire croître. Car sans l'opposition, les enfants de Dieu ne pourront jamais croître. D'accord ? Bien sûr, on sait que c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire d'abord, parce qu'il veut être glorifié, parce qu'il mérite la gloire. Mais en ce qui concerne les hommes qu'il a établis, Dieu permet la diversité pour nous faire croître. Parce que nous avons besoin de grandir. N'est-ce pas ? Nous avons besoin de passer à autre chose à chaque fois. Et il nous faut la diversité. C'est important qu'il y ait la diversité dans notre vie de tous les jours. L'opposition. Un enfant de Dieu, qui n'est pas soumis à une opposition, ne peut jamais croître. C'est impossible. Et la première adversité que Dieu permet, c'est l'adversité, n'est-ce pas, de notre chair. Notre chair va s'opposer à la grâce que Dieu nous donne. Notre chair va s'opposer à l'appel que Dieu, n'est-ce pas, met sur nous. À l'appel que Dieu nous adresse. Notre chair va s'opposer, n'est-ce pas, à l'esprit de Christ qui habite en nous, qui est sur nous et qui est avec nous. Ça, c'est la première opposition. Et Dieu, c'est Dieu qui, n'est-ce pas, le permet. Et c'est nécessaire parce que l'opposition de la chair nous permet de grandir, n'est-ce pas, dans l'esprit. L'homme spirituel, l'homme intérieur, donc notre esprit humain, l'esprit de l'homme, qui est rempli de l'esprit de Dieu, ne peut pas croître s'il n'y a pas l'opposition de la chair. C'est impossible. N'est-ce pas. Et rappelez-vous bien que c'est-à-dire 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, nous avons au moins trois niveaux dans, n'est-ce pas, notre croissance. Nous devons croître, n'est-ce pas. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2, versets 12 et 13. Je vous ai écrit, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, verset 12, je vous ai écrit, père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le père. Je vous ai écrit, verset 14, père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous voyez, ici nous avons les trois degrés dans la croissance de l'homme spirituel, de l'homme intérieur. Le premier degré, le premier niveau, c'est le niveau des petits-enfants. Là ça, ce niveau-là correspond à la naissance d'un homme, à la conversion. Et 1 Pierre chapitre 2 nous dit que nous devons désirer le lait spirituel afin que par lui nous croissions, n'est-ce pas ? Voilà, donc le premier niveau, c'est la croissance, ça commence par la naissance d'un homme, c'est le niveau des petits-enfants, bonnet tout petit, n'est-ce pas ? Et l'auteur de l'Épitre aux Hébreux au chapitre 5 dit ceci, verset 11, « Vous qui devriez être des maîtres depuis des années, depuis longtemps, vous avez encore besoin du lait. » D'accord ? Et à l'heureusement, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ne grandissent plus. Il y a beaucoup de passeurs, d'églises qui ne connaissent plus une croissance sur le plan spirituel. Les gens restent, n'est-ce pas, avec la connaissance d'hier. Ils restent avec la grâce ou l'onction d'hier. Il n'y a pas eu l'évolution, il n'y a pas eu une croissance personnelle d'abord. On ne peut pas amener une croissance, n'est-ce pas, globale, comment dire, collective, n'est-ce pas ? On ne peut pas être l'auteur, n'est-ce pas, d'une croissance collective si on n'a pas d'abord connu une croissance personnelle. Et en ce qui concerne la croissance personnelle, il y a trois niveaux. Il y a le niveau des petits-enfants, il y a le niveau des jeunes gens, il y a le niveau des pères. Et donc, une personne qui connaît ces trois types de croissance, qui grandit personnellement, intérieurement, peut amener aussi, n'est-ce pas, sur le plan collectif, cette croissance-là, dont les uns et les autres ont aussi besoin. Donc, les hommes et les femmes qui ont marqué leur génération, dans la Bible, les hommes et les femmes qui ont impacté les autres, étaient des hommes et des femmes qui avaient d'abord connu une croissance personnelle, n'est-ce pas ? Des hommes et des femmes qui avaient été exposés à l'adversité, à l'opposition, dans leur vie de tous les jours, jusqu'à leur dernier souffle, n'est-ce pas ? Donc, parlons d'abord de la croissance personnelle. Parce qu'il y a la croissance personnelle, il y a deux types de croissance, personnelle et collective. Donc, dans la croissance personnelle, il y a trois degrés, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est la croissance, n'est-ce pas ? Mais c'est le niveau des petits-enfants. Et là, justement, il nous faut du lait. Il faut le lait. Le lait, n'est-ce pas, spirituel. C'est-à-dire les bases de la vie chrétienne. C'est quoi la naissance d'en haut ? C'est quoi la foi ? C'est quoi le salut ? Tout ça. C'est quoi la communion avec Dieu ? C'est quoi ? Donc, c'est d'abord la communion. Ça, c'est la base. C'est la communion. Parce que sans le lait, sans la communion, parce que le lait nous parle de la communion. Vous savez, quand un bébé est allaité, quand une femme allaite son bébé, n'est-ce pas ? Regardez bien cette image. Eh bien, c'est la communion. Il y a eu une communion entre le bébé et sa mère. Voyez ? Et c'est pour cela que Pierre, dans 1 Pierre 2, nous dit qu'il faut désirer, c'est un ordre, le lait spirituel. C'est-à-dire que Pierre nous parle de la communion avec Dieu, tout simplement. C'est aussi simple que ça. N'allez pas vous chercher de grandes révélations. Donc, c'est la communion. C'est comme une mère qui allait son bébé. Voyez ? Il y a une communion. Voyez ? Le sein de la maman, n'est-ce pas ? Et dans, comment dire, l'enfant attrape le sein de la mère. Il y a un contact. Il y a une communion. Voyez ? Il y a vraiment une relation. Et vous voyez, c'est dans le calme, c'est dans la douceur. Eh bien, ce contact physique-là permet à l'enfant d'être nourri. Voyez ? Donc, c'est la base. Et l'enfant qui est nourri ainsi, au contact de sa mère, va, n'est-ce pas, avec le lait, donc, va croître physiquement. Le lait qui est un aliment, l'aliment indispensable à la croissance des eaux, va permettre, n'est-ce pas, aux eaux de se développer, n'est-ce pas, et de se fortifier. Et voilà pourquoi, mes amis, il nous faut croître. Donc, il faut commencer par le commencement. Beaucoup ont commencé par la fin. Et c'est pour cela qu'ils ne grandissent pas. Voyez ? Donc, il faut commencer par le commencement et la croissance. Donc, l'opposition est importante pour notre croissance. Nous parlons de l'opposition nécessaire à la croissance personnelle et collective. N'est-ce pas ? Donc, et on voit le petit, le premier niveau, c'est les petits-enfants, c'est le lait. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est les jeunes gens. Et bien là, il y a une sorte, n'est-ce pas, de maturité qui commence à venir. L'enfant devient un jeune Jean, n'est-ce pas ? Un jeune Jean. Et Jean nous dit ici, justement, et d'abord, il dit, je vous ai écrit petits-enfants parce que vos péchés sont pardonnés. Vous voyez, c'est le premier niveau, à la conversion, on est né de nouveau, né d'en haut, et nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix. Vous voyez ? Et ensuite, il dit quoi ? Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vécu le malin. Donc, on est pardonnés, premier niveau. Deuxième niveau, c'est le niveau des jeunes gens. On commence à remporter des victoires. Vous voyez ? Sur le péché. On commence à remporter des victoires sur les sentiments charnels. Sur les désirs de la chair. Vous voyez ? On commence à remporter des victoires. Et là, on rentre dans l'opposition, victoire sur victoire, n'est-ce pas ? Et puis, le troisième niveau, c'est le niveau des pères. Je ne veux pas développer aujourd'hui ces trois niveaux, mais je veux plutôt beaucoup plus parler sur l'opposition. Et le troisième niveau de la croissance personnelle, c'est le niveau des pères. Et là, la personne convertie devient, n'est-ce pas, une source de bénédiction pour les autres. La personne convertie commence à engendrer des enfants dans la foi, dans le royaume de Dieu. Vous voyez ? La personne commence à gagner les âmes pour le Seigneur, et non pour elle, pour les garder. Vous voyez ? La personne, par sa vie transformée, par son exemplarité, par son exemple, par son témoignage, commence à, n'est-ce pas, donner naissance aux âmes. Vous voyez ? Donc, et quand elle est en contact avec des autres, des inconvertis, beaucoup sont touchés, affectés positivement, impactés positivement. La personne produit, en fait, porte du fruit, tout simplement. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons, n'est-ce pas, de géniteurs dans son royaume. C'est pour cela qu'il disait qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est pour cela qu'il a maudit le figuier qui était stérile, parce qu'il ne portait pas de fruits. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Et dans le royaume de Dieu, tous les enfants de Dieu portent des fruits. Vous voyez ? Et vous plantez un arbre aujourd'hui, il ne va pas porter des fruits tout de suite. Quand on se convertit, on porte, on commence à porter des fruits tout de suite, bien sûr, mais ces fruits vont mûrir au fur et à mesure qu'on va croître. Parce que nous sommes censés aimer Dieu demain plus qu'aujourd'hui. Parce que nous sommes amenés à croître, vous voyez, de gloire en gloire. Alors, vous voyez ces trois niveaux de croissance personnelle, ces trois niveaux sont nécessaires, n'est-ce pas ? Et ne peuvent pas, mes amis, avoir lieu sans l'opposition. Sans l'opposition. Vous voyez, quand on devient père ou mère à la fois, on ne va pas le dire comme ça, je suis ton père, ce n'est pas ça mon message, c'est-à-dire qu'on est capable d'engendrer, de donner naissance. Comme Paul disait dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, la femme sera sauvée, née à mon ciel, elle devient mère. N'est-ce pas ? Donc capable de produire des fruits. Vous voyez ? Et bien là, on gagne des âmes dans le royaume de Dieu, et on amène les personnes à Christ, et par notre vie, les gens sont touchés, interpellés, encouragés. Et bien, une fois qu'on devient mère, père à la fois, et bien automatiquement, il va y avoir aussi une croissance collective. Vous voyez ? Numérique. Parce qu'on produit, on engendre. Vous voyez ? Regardez la généalogie de Yeshua. A chaque fois, on nous dit, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra. Il y a une série d'engendrements. Vous voyez ? A chaque fois. Pourquoi ? Et bien parce que Dieu veut que nous soyons comme ça, que nous soyons des ceux et celles qui vont engendrer, laisser des générations et des générations. Vous voyez ? Quand Dieu appelle une personne, il ne l'appelle pas pour sa génération seulement, mais pour plusieurs générations. Donc, quand vous détruisez votre appel, sachez que vous détruisez plusieurs générations. Comme quand une femme avorte. Elle n'avorte pas seulement d'un enfant, mais elle avorte également des enfants que cet enfant avorté aurait pu avoir. Et également des petits-enfants, des petits-enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Donc, c'est plusieurs générations. Une femme avorte d'un seul enfant. Mais en fait, quand elle va se retrouver lors du jugement, Dieu va lui montrer peut-être des millions de personnes qu'elle aurait détruites. Et c'est employable. Vous voyez ? Donc, c'est ça le principe de la croissance. Donc, on est engendré pour engendrer. Dieu nous engendre pour aussi à notre tour engendrer. Dieu nous donne pour à notre tour donner. Dieu nous sauve pour aller sauver. Dieu nous délivre pour aller délivrer. Il nous délivre pour rester seulement seul avec nous. Seul. Mais c'est aller aussi vers les autres. Alors, parlons de l'opposition. Dieu dit qu'il crée, n'est-ce pas, l'opposition. Donc, on a compris que l'opposition est indispensable à notre croissance personnelle et, bien sûr, collective. Notre croissance individuelle et collective. Donc, il faut l'opposition. Voilà pourquoi Dieu permet l'opposition. Et la première opposition que nous allons subir, c'est l'opposition de la chair. Ça, vous le savez, Galactique, chapitre 5. Voilà. C'est votre partage. Je vous parle de vous confier. Je vous parle de vous conduire. Galactique, chapitre 5, verset 16. Justement, Mira, tu pourras nous le lire, s'il te plaît. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. Vous voyez, donc, là, la première opposition, ça, vous la connaissez, c'est la chair. Et les démons arrivent à détruire beaucoup de personnes parce que leur chair est encore... parce que ces personnes cèdent encore aux caprices de la chair. D'accord ? Et c'est ça le problème. Donc, du coup, les faiblesses de notre chair donnent encore plus de pouvoir à Satan pour nous atteindre. Voilà. Et c'est pour ça que chacun doit connaître les faiblesses de sa chair et prendre des mesures en conséquence. C'est important. Le Seigneur lui-même disait que la chair était faible. Il est chaud. Il le dit dans Matthieu 26, là-bas, frère. Que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, c'est pour ça que... Je vous parle. C'est terrible. Donc, il faut vraiment reconnaître que la chair est faible. Beaucoup de chrétiens tombent parce qu'ils se disent « Je suis fort, je suis fort. » Fort par la foi. Mais il faut aussi reconnaître qu'on est faible sur le plan charnel. Donc, au niveau de la chair. La chair, le Seigneur a dit, est faible. Voilà. La chair est faible. La chair aime dormir. La chair aime manger. La chair aime boire. La chair aime le sexe. La chair aime la musique du monde profane. La chair aime s'habiller. La chair aime l'orgueil. La chair aime, mes amis, le monde. Aime les belles voitures. Aime les beaux vêtements. La chair aime toutes ces choses-là. Ce n'est pas parce que tu es converti que ta chair va refuser ces choses. C'est faux. Tu vas drainer jusqu'à ta mort les désirs charnels de ta chair. Voilà. Ça, en tant que chrétien, il faut le savoir. La conversion ne vous débarrasse pas, ne débarrasse pas la chair de ces choses-là. Non. C'est pour cela que le vieil homme cherche toujours à revenir. Le vieil homme a été crucifié à la croix. Nous dit Romain 6. Mais le vieil homme cherche toujours à revenir. C'est pour cela que le Seigneur a dit chacun doit porter sa croix chaque jour. Pourquoi ? Parce que la chair doit être crucifiée chaque jour. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois crucifier ta chair. Seigneur, je crucifie ma chair au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si Jésus-Christ avait dit porter la croix une fois de temps à autre, on aurait compris que la chair était encore était faible, complètement comme la forte. Mais la chair est faible. C'est pour cela que pour la garder toujours crucifiée, il faut que tu portes toujours ta croix. C'est quoi la croix ? C'est être toujours au pied du Seigneur, la prière, être dans sa présence. N'est-ce pas ? C'est accepter l'opposition. C'est ça la croix. Quand Dieu dit je crée la diversité, la diversité c'est la croix. C'est la croix, mes amis, qui révèle les faiblesses de la chair. Parce que quand la croix, quand la croix, Dieu crucifie la chair à la croix, la chair pleure. La chair veut vivre. C'est là que l'on découvre qu'on a encore des problèmes sérieux à gérer. Bien sûr. C'est pour cela que plus on s'approche du Seigneur, plus la chair devient forte. Eh bien oui. Plus vous, plus vous, plus vous, plus vous, plus vous, je prends l'exemple simple. Plus vous prenez de l'alcool, plus vous devenez ivre. Eh bien plus vous êtes remplis de l'esprit, plus la chair vous attaque. C'est comme ça que ça se passe. Hein ? La parole nous dit quoi ? Mes amis, comprenez l'évangile, comprenez l'évangile. Pourquoi Dieu va mettre une écharpe dans la chair de Paul ? C'est pour le maintenir dans l'humilité, Paul le dit dans 2 Corinthiens 12, à cause des révélations qu'il avait reçues. Pour ne pas qu'il soit enflé d'orgueil. Vous voyez que je ne suis pas en train de sortir de la parole. Donc les révélations que Paul avait reçues pouvaient le gonfler. Et Dieu, pour le garder humble, il a permis à ce qu'un démon le suive partout pour le fouetter à chaque fois. Vous voyez ? Paul dit quoi ? Frères et sœurs, écoutez la parole, frères et sœurs. C'est important. C'est important que nous soyons bien enseignés. Paul dit dans 1 Corinthiens 8, la connaissance enfle. Vous voyez ? C'est important. Donc plus tu as les versets dans la tête, plus ta chair gonfle. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Plus tu as la connaissance de la parole, plus tu regardais les Corinthiens. C'était les seuls chrétiens de l'église primitive qui avaient autant d'onctions, autant de connaissances de la parole. Paul dit dans 1 Corinthiens 1. Autant de dons. Ils avaient tous les dons de l'esprit. Et c'était aussi les chrétiens les plus charnels. Donc vous voyez ? C'est les seules églises où il y avait plus d'onctions, plus de paroles, plus de connaissances, plus de révélations. Et c'était les seules églises où il y avait plus de chrétiens charnels. Plus de querelles, plus de combats, plus de sirènes, de l'esprit de séduction, tout ça là. Au point où l'un d'entre eux était sorti avec la femme de son père. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut comprendre, frère. Ne pensez pas parce que vous allez être remplis d'onctions que vous allez... Les gens pensent que parce qu'un homme est rempli d'onctions, qu'il domine maintenant la chair totalement, qu'il est complètement au ciel. Non ! C'est une erreur. L'onction ne fait pas de vous le superman. Ah non ! Ah non ! L'onction révèle aussi votre faiblesse. Et maintenant, il faut toujours porter sa croix chaque jour pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber. C'est important. Sans soi avait, à l'époque, l'onction était la plus grande onction. Mais il est partout avec les femmes. Vous voyez ? Donc, il faut faire très attention. Parce que la gloire de Dieu, l'onction aussi, n'est-ce pas ? révèle notre faiblesse en même temps. Voyez ? Donc, frère, la première opposition, c'est la chair. Donc, si tu pensais que le jour où Dieu va te remplir complètement de l'esprit, tu seras libéré de la chair. C'est faux. on sera délivré de la chair qu'à la mort ou lors du retour de Yeshua. Qui transformera, selon Philippiens 3, le corps de notre humiliation en un corps glorieux. Voyez, frère, c'est important. Donc, la chair, la chair, c'est quoi, concrètement ? La chair, c'est l'homme adamique. C'est le vieil homme qui n'est pas régénéré. Le vieil homme qui n'est pas totalement, qui n'est pas régénéré. C'est notre esprit qui est régénéré à la nouvelle naissance. Mais notre chair n'est pas régénérée, frère. Ah non ! La preuve, si tu es par exemple aveugle, tu te convertis, ce n'est pas pour autant que tu vas commencer à voir. Si tu mesures 1,50 m à la conversion, tu n'auras pas commencé à mesurer 2 m. Voyez ? Donc, la chair reste telle que la chair, le physique, ne change pas la conversion. Si tu es noir, tu restes noir. Et donc, c'est l'esprit qui est transformé. Et l'âme subit une transformation au fur et à mesure. Donc, la chair, c'est le vieil homme. La chair, c'est l'âme de l'homme. N'est-ce pas ? Aussi, l'âme et ses sentiments complètement charnels. Et ça, une fois que tu es converti, ta chair va commencer à t'attaquer. Et tu peux chasser les démons, mais ta chair, tu ne pourras pas la chasser. Voilà. Tu ne pourras pas la chasser. Voilà pourquoi une pensée va te venir, va venir à ton esprit, va prier, la chair te dira non, je suis fatiguée. Une pensée va te venir comme ça, va prier, jeûne aujourd'hui, la chair te dira va manger. Et tu vas manger à chaque fois beaucoup de temps dans ce piège. N'est-ce pas ? Pourtant, tu peux être un grand bishop, un grand prophète, un grand apôtre, un chrétien qui prie tout le temps, mais pourtant la chair est toujours là. Vous voyez ? La chair est faible, la preuve. On peut avoir quelques douleurs dans le corps physique parce que la chair est faible. on peut avoir un rhume parce que la chair est faible. On peut avoir faim parce que la chair est faible. Vous voyez ? Parfois, on peut s'attacher à un vêtement parce que la chair est faible. Parfois, tu te dis, tu aimes trop ce vêtement de le port aujourd'hui. La chair est faible. Pourtant, tu as l'anxion. Voilà. La chair est faible. On peut être dégarni au fur du temps parce que la chair est faible. On peut avoir des cheveux blancs parce que la chair est faible. Vous voyez ? On a envie d'aller uriner parce que la chair est faible. Au ciel, on ne va pas uriner. La chair est faible. Tout cela, nous parle de la faible et de la chair. Vous voyez, frère ? On dort, on va ronfler parce que la chair est faible. Vous voyez ? On a du mal à se réveiller le matin parce qu'on est fatigué. La chair est faible. Vous voyez ? On peut avoir des vertiges comme cela. La chair est faible mais l'esprit est bien disposé et c'est pour ça que la chair va commencer à t'attaquer. Voilà. Donc, la chair se pose et Paul nous dit qu'il y a les oeuvres de la chair, l'impulicité, les rivalités, les querelles, tout cela, et la gloutonnerie, émeler la nourriture plus que Dieu. Voilà, tout cela, c'est charnel. Vous voyez ? Donc, la chair est faible frais et soeur. Donc, il y a l'opposition. Et la parole nous dit que Dieu crée la diversité. Oui, parce qu'avant notre congrégation, on n'était pas conscients de la faiblesse de la chair. Pour nous, aller faire la cour aux femmes, c'était naturel, normal. C'était ça, être un homme. Pour nous, écouter la musique profane, c'était normal. Mais le jour où on va se convertir, et c'est là qu'on se dit, mais attends, je me suis converti, mais pourtant, je commence à voir des désirs bizarres, à une lutte. Je ne comprends plus rien qu'est-ce qui m'arrive. Eh bien oui, bienvenue, mes amis, au combat contre la chair. Voilà. Alléluia. Ce ne sont pas forcément les démons, c'est ta chair. On n'a pas cherché une dérivance dès le départ, parce qu'on peut t'imposer les mêmes matènes, mais il dit, soit, tu ne seras jamais déniveur de ta chair. Et prendre des mesures adéquates, c'est-à-dire, la solution, c'est de prendre la croix chaque jour. D'accord? La croix, c'est quoi? La croix, c'est l'arbre de vie. C'est-à-dire, il faut être toujours accroché à l'arbre de vie pour manger le fruit, le toussage de vie, pour que ta chair soit engloutie par la vie. N'est-ce pas? C'est ça la croix, tous les jours. C'est aussi le rejet, la persécution, les critiques. Ça permet à notre chair de rester humble. Voilà. Dieu lui a mis des ennemis pour nous, pour nous rendre humble, pour nous maintenir dans l'humilité comme Pompol. Voyez? Ça, c'est aussi la croix, c'est la persécution, le rejet, les outrages, les fausses accusations, les allégations contre vous. C'est normal pour votre croissance. Ne pleurez pas, ne baissez pas les bras. C'est nécessaire parce que c'est comme ça que vous allez rester humble. C'est comme ça que nous restons humbles. C'est pour ça, aimez vos ennemis, acclamez Dieu pour vos ennemis, bénissez vos ennemis parce qu'ils sont là pour votre avancement. Eux, ils tombent, et ils vont chuter, ils tournent en rond, mais vous, vous avancez parce qu'ils sont en train de vous permettre d'aller plus loin. C'est ça. Les critiques ne tuent pas l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Les attaques ne détruisent pas l'œuvre de Dieu. Dieu dit, je bâtirai mon église, tuer pierre et sur ce roc, il y a soi lui-même, le fondement, je bâtirai mon église et l'enfer ne pourra pas la détruire. Donc, les critiques ne détruisent jamais l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, les frères et sœurs, si les gens se lèvent contre vous, c'est parce que vous avez, parce que Dieu vous a point, parce que Dieu vous a appelé. Quand David a reçu l'onction, c'est là que les finissants sont allés le chercher. Tant que David n'avait pas l'onction, les finissants n'allaient pas le chercher parce qu'il n'était pas important. C'est l'onction qui fait de nous des hommes et des femmes importants. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, parce que Dieu vous point, il vous rend important, donc du coup, tout le monde veut vous détruire, beaucoup veulent vous détruire. Mais c'est Dieu qui permet cela parce qu'avant votre création, Dieu savait qu'il allait avoir tout ça. Voyez, donc bénissez plutôt le Seigneur. Donc, la première opposition, c'est votre chair. C'est pour cela, mes amis, donc, dites toujours à votre chair que Jésus-Christ vous a, hein, Jésus-Christ a vaincu à la croix. Voilà, donc, pour nous atteindre, Satan passe par la chair. Il collabore avec la chair de l'homme, avec le vieil homme. C'est son ami. Voyez, Satan sait que notre chair est faible. Voilà pourquoi il aime beaucoup négocier avec la chair pour l'atteindre notre esprit. Voyez, voilà, donc la chair est faible et l'esprit vient disposer. Donc, Dieu permet l'opposition. Le deuxième combat, l'opposition, mes amis, c'est par rapport, bien sûr, aux hommes, n'est-ce pas, aux hommes, ceux qui nous entourent, bien sûr, qui ne veulent pas forcément nous voir aller plus loin avec Dieu, qui vont commencer à nous agresser, nous attaquer, ça c'est connu. Il y a eu Judas contre Jésus-Christ qui s'était levé, il y a eu Jeannès et Jambresse, c'est nos deux Timothée, qui s'était levé contre Moïse, n'est-ce pas, il y a eu Pharaon contre Moïse, il y a eu Hérode et Pilate contre Jésus-Christ dans les arrêtes, et les pharisiens et les scribes, et c'est normal, Dieu permet aussi cette opposition. La première opposition, elle est interne, elle est en toi, c'est ta chair. La deuxième, elle est extérieure. La première, elle est intérieure, la chair. La deuxième, elle est extérieure. On est vraiment un peuple, mes amis, qui subit, un peuple qui subit constamment une opposition interne et extérieure. et ce n'est pas toujours facile, mais il faut tenir ferme. On est au chaud. Donc, les hommes qui nous entourent, ça c'est la deuxième opposition. Le premier opposant, la première opposante, c'est la chair. La deuxième opposition, ce sont les hommes qui nous entourent, qui veulent nous voir couler, qui veulent nous voir couler, qui sont là. Et dans le psaume 23, Dieu dit qu'ils dressent devant nos adversaires, devant nous, et en face de nos adversaires, une table, et ils poignent notre tête. C'est comme si Dieu est vraiment, Dieu notre Père, il aime la diversité en fait. Il aime voir nos ennemis, mes amis, confondus, et voir ses enfants élevés, mes amis, dans la gloire. Et ça c'est magnifique. C'est glorieux. Donc, l'opposition de la chair, l'opposition des adversaires qui nous entourent, ces oppositions nous permettent d'aller plus loin. Un homme de Dieu, qui n'a pas d'opposant, n'est pas un homme de Dieu. Élie a eu 850 faux prophètes, d'Astarté et de Baal. Il y a eu aussi Acabe et Jezabel, roi et reine. Et Élie disait qu'il était seul. Ah ben, et vous, vous voulez servir le but d'Élie ? Ah ben, attendez-vous à vivre la même chose. Paul disait, tous m'ont abandonné. Il était resté seul en prison. Ah ben, vous voulez servir le but de Paul ? Attendez-vous à subir de la moquerie. Ça va venir. Ça va vous arriver, si ce n'est pas encore le cas. Préparez-vous, soyez bien enseignés pour ne pas, quand cela va vous arriver, baisser les bras. D'accord ? Donc, c'est important l'opposition. Il faut vivre avec. Il faut se préparer. Toute élevation provoque l'opposition. Vous ne pouvez pas chercher à être élevé par Dieu et refuser l'opposition. Ce n'est pas possible. Paul disait que nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation, de la gloire et de l'ignominie. Vous voyez ? Deux extrêmes. C'est ça, le ministère. C'est ça, c'est la vie chrétienne. Préparez-vous à être traitées de sorciers, faux prophètes, magiciens, gourous, qu'on vous accuse faussement. Il faut vous préparer à cela. Ça ne doit pas vous décourager. C'est biblique, frère des soeurs. C'est normal. Ça va arriver quand vous traitez d'antéchrist, d'égarer, d'illuminer, de sectes, de toutes sortes de noms. Donc, préparez-vous. Donc, ne vous laissez pas détruits par l'opposition des uns et des autres. Parce que ça peut détruire si vous prêtez attention à leurs propos, si vous vous arrêtez sur ce qu'ils disent. Donc, ignorez ces personnes et vous irez plus loin. C'est ça le secret. N'est-ce pas ? Donc, c'est important. C'est important, frère des soeurs, l'opposition. Et Dieu est le Dieu, mes amis, qui nous donne la victoire. Voilà. Donc, chaque homme de Dieu a eu des opposants. Jérémie a eu des opposants. Michée a eu des opposants. Tout homme de Dieu digne de son nom doit avoir des opposants. C'est normal. Des hommes, à cause de la jalousie, pour certains, d'autres, ce sont des satanistes, des sorciers qui vont s'opposer à vous. C'est normal. N'est-ce pas ? Donc, il faut vous attendre à cela. La troisième proposition, n'est-ce pas ? Ce sont les démons. Les démons qui vont se lever contre vous. D'ailleurs, Satan, l'adversaire, le diable, notre adversaire, n'est-ce pas ? Qui nous accuse constamment. Donc, les démons vont se lever, ils vont se dresser contre nous, contre vous, pour vous agresser, des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits, des pensées impures qui vont venir à votre esprit pour vous décourager, des pensées du genre, vous êtes nul, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas être aimé de Dieu, vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas, vous n'êtes gros, vous n'êtes mince, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Vous voyez, ce sont les démons qui viennent comme ça pour vous agresser au niveau des pensées. Vous pouvez avoir l'impression que votre tête est dans un étau. Vous voyez ? Donc, et tout ça, c'est des songes, pour vous agresser, des songes bizarres, tout ça, des cauchemars, n'est-ce pas ? Donc, la troisième opposition, ce sont les démons. Et Paul nous dit, n'est-ce pas, dans Ephésiens 6,12, n'est-ce pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, tout ça, donc, ça c'est contre les esprits méchants dans les cieux. Voilà, c'est la troisième opposition, les démons, et ça vous le savez. Voilà. Donc, si vous remportez la première opposition, c'est-à-dire le combat contre la chair, le combat contre les démons a déjà été remporté. Donc, même le combat contre la chair, pas Yeshua sur la croix. Donc, si vous voulez gagner la bataille contre les démons, gagnez d'abord la bataille contre votre propre chair. Voyez ? Donc, voilà. Et si vous reconnaissez que votre chair est faible par rapport à un domaine, par rapport à un péché quelconque, prenez de mesures, n'est-ce pas, de mesures adéquates. Par exemple, si vous reconnaissez que votre chair est faible par vos femmes, eh bien, ne traînez pas avec une femme seule. Voilà. Ne soyez pas seul avec les femmes, avec une femme. Soyez toujours accompagnés. Tout ça, c'est important. Voyez ? Voilà. Donc, c'est important, toutes ces choses. Ce sont les stratégies que Dieu nous donne pour pouvoir, mes amis, aller jusqu'au bout de la bataille. Nous sommes en bataille, nous sommes en guerre. Voilà. Donc, la quatrième opposition, frère et soeur, eh bien, ce sont les systèmes, les systèmes des hommes, les systèmes préétablis, systèmes religieux, politico-religieux. Voyez ? Donc là, on va affronter la Babylone, n'est-ce pas, la Babylone politique et religieuse. N'est-ce pas, des systèmes qui sont des traditions établies que des gens ne veulent pas changer ? Voilà. On va vous dire, oui, mais vous prêchez comme ça contre la dîme comme étant une pratique de la loi de Moïse. Ben oui, mais nos pères nous enseignaient comme ça. Vous voyez, c'est une tradition. Donc, c'est des systèmes préétablis. Ce sont les doctrines des hommes qui sont là depuis des années. Et dans Matthieu 15, le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez annulé la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. Ça, c'est la quatrième opposition, frère et soeur. Là, c'est terrible, la quatrième opposition aussi. Donc, beaucoup de gens ont peur de cette opposition-là. Vous voyez ? Et les vrais prophètes vont toujours contre le vent, contre les systèmes des hommes. Et souvent, ils sont persécutés, rejetés parce qu'ils sont hors le système des hommes. N'est-ce pas ? Donc, il faut vraiment, mes amis, être enseignés correctement sur ces types d'oppositions. Il y en a plusieurs, mais ce soir, j'ai voulu seulement vous exoter sur ces quatre types d'oppositions. N'est-ce pas ? Le premier type de position, c'est la position contre la chair. Donc, le deuxième type de position, c'est la position contre les gens qui nous entourent, les hommes, sorciers, religieux, tout ça, et amis. Celui-là même avec qui j'étais en paix, psaume 41 le dit, lève le talon contre moi. Ceux qui vous attravent aujourd'hui et demain peuvent vous tuer, ils peuvent vous lapider. Voilà. Le troisième type de position, c'est la position contre les démons. Vous voyez ? Ephésiens 6-12, voilà. Et le quatre types de position, c'est le système religieux. Vous voyez ? Le système religieux, c'est un système établi. Ce sont les dogmes, les traditions, les coutumes, les cultures des hommes, nos cultures humaines. Ce sont des... C'est comme un paradigme qui est là, établi. Et quand vous venez pour changer tout ça, les gens vont vous attaquer. Si vous avez la zone assemblée pour changer le système, l'organisation qui est mise en place depuis des années, changer les stratégies, changer comment dire, l'ordre du culte, n'est-ce pas ? La liturgie, vous allez rencontrer une opposition parce que c'est un système qui est établi, n'est-ce pas ? Qui apporte une sorte de sécurité, soi-disant, qui rassure les gens. Et vous savez, les hommes n'ont pas... ont peur de tout ce qui est nouveau, ont peur de l'incontournement, et ils aiment bien, mes amis, s'asseoir sur leurs acquis, ils aiment bien avoir des béquilles. Donc ces systèmes politico-religieux sont, n'est-ce pas, des acquis, sont des béquilles et ça rassure les gens. En fait, ça n'apporte aucun, aucune assurance parce que Dieu seul nous assure, nous apporte l'assurance. Et c'est pour cela qu'il faut une réforme. Vous voyez, même dans le monde, on parle de la réforme, on parle du changement de mentalité, changement de fonctionnement. Donc il nous faut une réforme. La réforme, c'est quoi ? C'est le changement de nos systèmes, changement de notre fonctionnement. Et ça, les gens n'en veulent pas forcément. Voilà. Donc ces traditions deviennent des vérités incontournables. Donc vous voyez, ces quatre types d'opposition, mes amis, et si vous n'êtes pas suffisamment enseigné dessus, vous pouvez baisser les bras, si, voilà, vous pouvez baisser les bras dans votre marche chrétienne. Alors dans Hébreu chapitre 12, il est dit, mes amis, nous, verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle proposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'allez pas encore résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voyez ? Donc, bien sûr, la base de ces quatre types d'opposition, c'est bien sûr Satan, le péché, bien sûr. Donc, c'est une opposition, lutter contre le péché comme ça, c'est une opposition terrible. Et l'auteur ici nous dit que Jésus-Christ a, n'est-ce pas, supporté une opposition contre sa personne. Contre sa personne. Et dans Jean chapitre 17, il dira, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est ça le plus important, achever l'œuvre que Dieu nous a demandé d'accomplir. N'est-ce pas ? Malgré l'opposition. Et Paul dira dans 2 Timothée 4, j'ai achevé, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Voyez, frères et sœurs, combattons le bon combat, combattez le bon combat, tenez ferme malgré l'opposition dans ce temps dernier, Yeshua est à la porte. Donc, c'était juste une courte exhortation pour vous encourager à persévérer, à tenir ferme malgré les dires des gens, malgré les pensées impures que cet an vous envoie, malgré, mes amis, ce qui se passe autour de vous, malgré les problèmes dans vos familles, malgré vos galères, tenez ferme, celui qui a fait la promesse est fidèle et il va l'accomplir. Sous-titrage Société Radio-Canada Garde-rue. Garde-moi plus près de toi Je l'entends tendu parler de toi Maintenant je veux te vivre Garde-moi, garde-moi plus près de toi Garde-moi, garde-moi plus près de toi Garde-moi, garde-moi, garde-moi plus près de toi Le monde tend à sa fin Et le diable sait très bien Raison pour laquelle il retourne autour Cherche en qui, oh regarde-moi Oh regarde-moi, oh regarde-moi Garde-moi, garde-moi plus près de toi 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 Garde-moi, garde-moi plus près de toi